Générique 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 Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Naomi Doudot, de Paillot Libraire. Bonjour Naomi. C'est l'histoire d'une BD et puis d'une pilule qui fait des fois des petits miracles. Oui, des petits miracles. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Donc la BD s'appelle Les Cobayes et c'est l'histoire d'une pilule qui doit être mise sur le marché et donc testée et qui va changer complètement la vie de trois personnes. Une artiste manquée, une personne qui n'a absolument aucune mémoire et un homme très mauvais amant. Et en fait, ces trois personnes vont devenir la personne dans leur rêve. Donc un fabuleux amant, une artiste milliardaire hyper connue et un homme qui va avoir la mémoire absolue grâce à cette pilule. Et en fait, c'est un effet absolument pas désiré et qui va se retourner contre eux. J'allais dire, il doit y avoir quand même un revers de médaille forcément. Bien sûr, bien sûr, oui, oui. Donc ces trois personnes vont se retrouver très 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 mal en point et ont l'impression que c'est le créateur de cette pilule qui leur a fait arriver là. Et en fait, non, pas du tout. Ils sont victimes de leur succès. Et c'est une sorte de thriller pharmaceutique vraiment très intéressant, dessiné par une ligne claire de M. Barral. Oui, il faut dire qu'en fait, c'est un duo qui est assez doué puisqu'on retrouve Benacuista. Oui, Tonino Benacuista. Donc on le connaît comme auteur de roman, mais scénariste. Il me semble qu'il a fait aussi des pièces de théâtre, mais... Un peu un touche-à-tout de génie. Alors, tout à fait. Vraiment. Et là, ça passe parfaitement bien en bande dessinée. Et c'est un one-shot. Un one-shot, donc, je traduis. C'est une bande dessinée qui n'aura pas de suite. Alors, normalement pas, non. Et pour moi, c'est vrai que l'histoire est bien terminée. Une fin un peu ouverte. Je vous remercie, Naomi. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. À bientôt sur la télé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada